Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue tous, bienvenue sur Bâti Radio. Nous sommes au cœur du mondial du bâtiment dans le hall 3 Interclimat et on est ravis d'accueillir Marion Malandin. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes la fondatrice présidente d'Optimis Construction. Vous avez un stand qui reçoit évidemment, comme tout le monde, beaucoup de public. Un mot sur justement ce que vous faites chez Optimis Construction. Alors chez Optimis Construction, on optimise les matériaux. Donc on a commencé il y a 5 ans. On a une boîte de gros œufs familiales à Bordeaux et j'optimisais à la main les trilles soudées qui sont l'acier qu'on met dans le béton armé pour la boîte de mon père. Et j'en ai fait une entreprise à part entière depuis du coup 4 ans. Et aujourd'hui, on se déploie sur de nouveaux matériaux, à savoir de l'isolant, du parquet, du carrelage, même des blocs de béton de chanvre. Donc tout ce qu'on va avoir du calpinage et de la perte sur les chantiers. Et on arrive à gagner 15%. Alors on revient un petit peu en arrière, c'est quand même pas banal. Bon, bien sûr, votre papa avait l'entreprise, mais vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite. Comment on se retrouve à découper des matériaux ? En fait, j'étais en école d'ingénieur et on travaillait ensemble et des fois, ils me demandaient de l'aider sur des plans. Et c'est plutôt moi qui lui proposait mon aide. Et du coup, je faisais à la main du travail de calpinage. Et je me suis dit, avec tout ce que je connais en optimisation, en algorithmie et puis aussi en informatique, de pouvoir développer quelque chose qui permet de simuler plein de combinaisons en quelques secondes et proposer des choses optimisées beaucoup plus rapidement. Et c'est là que ça vient. Avec moins de pertes, c'est ça ? Vous économisez, vous dites en moyenne 15% sur les quantités à acheter ? Exactement. Ça dépend des typologies de matériaux. Il y a des matériaux où il y a plus de pertes. Sur le tri soudé, on va être sur 15% en moyenne. Après, sur d'autres matériaux comme du carrelage, on va descendre un petit peu. Ça dépend des tailles de matériaux, la façon dont c'est posé, sur chantier aussi. Et ça, on peut dire que finalement, tous les artisans, même certains industriels, ils sont confrontés ? Ah oui, ils sont tous confrontés. Surtout qu'aujourd'hui, si on ne calpine pas, donc ça veut dire qu'on ne réalise pas le dessin technique à la main de chacun des positions des éléments, on va de facto se retrouver avec beaucoup de pertes, puisque ça dépend de comment la personne a démarré sa pose de matériaux. Et c'est difficile des fois d'estimer les quantitatifs. Surtout qu'il y a le besoin de connaître les contraintes techniques des matériaux pour pouvoir bien les poser et du coup bien les dessiner aussi sur plan. Bien sûr. Donc de l'idée ou du prototype à l'idée d'Optimis Construction, comment ça se présente aujourd'hui ? C'est une application, c'est un système, c'est un logiciel ? Alors aujourd'hui, nous, on s'approche plus du bureau d'études d'optimisation. Donc en fait, on utilise principalement notre algorithme en interne et les personnes vont nous envoyer les plans, nous donner leurs contraintes techniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles vont nous dire ce qu'elles veulent simuler. Donc nous, on va faire différents scénarios parce qu'en fait, ce qui est important, c'est un petit peu comme si on va au restaurant et qu'on simulait, on sortait trois plats de la cuisine pour goûter celui qu'on préfère. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On sort plusieurs plans et ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Donc avec, à chaque fois, on leur donne des chiffres clés de combien en consommation de matériaux, est-ce qu'il y a beaucoup de découpes à faire sur chantier ou pas ? Parce qu'on peut réussir justement à avoir des approches astucieuses pour gagner en découpes sur site. Alors justement, quatre ans et demi après la fondation d'Optimis, quels sont vos clients ? Alors, on a des clients principalement de grande taille. Donc je pense notamment aux majors au niveau de la construction en grosse oeuvre, donc du Vinci, Bouygues et Fage. Et après, on va descendre jusqu'à des entreprises qui ont une dizaine de salariés, généralement. Donc principalement en grosse oeuvre. Et après, on va avoir du carrelage, couvreurs. D'accord. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On en voit un petit peu à toutes les sauces. Alors est-ce qu'on en rajoute dans les systèmes d'Optimis Construction ou ils sont déjà optimisés ? Alors on est en train d'en rajouter parce qu'il y a des sujets assez intéressants avec l'intelligence artificielle. Alors nous, dans ce qu'on fait, on n'a pas d'intelligence artificielle parce que l'ensemble des éléments techniques sont déterminés. Donc il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres parties sur les compréhensions du plan, l'extraction de données, où c'est intéressant d'avoir des approches avec de l'IA. D'accord. La suite, alors on vous souhaite évidemment de nombreux clients après ce cru bâti Matimat et Interclimat 2024. Quelle est la suite ou quelles sont les innovations que vous avez là dans les tuyaux ? Principalement du coup les nouveaux matériaux. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement aller calpiner de tout. Et là, on parlait sur Interclimat. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est là où on peut accompagner aujourd'hui principalement des clients qui sont sur site. Mais on peut aussi remonter à des maîtrises d'œuvres, des maîtrises d'ouvrages qui ont envie de pouvoir mieux quantifier ce qui part à la benne pour éviter que ça parte à la benne justement. Oui, énorme enjeu aujourd'hui et même obligation réglementaire. Donc, il y a tout intérêt à faire appel à vous. Voilà, on en sait un petit peu plus sur Optimise Construction. Merci Marion Malandin. Merci. Madame Malandin, je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de cette entreprise. Et à très bientôt sur Bati Radio. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio